C'est parti ! Le coffret Paul Becchali, qui est édité par Shellac Film, le coffret Blu-ray de 8 films. On attendait ça. Ça correspond avec la disparition de Paul Becchali en janvier dernier. Ça fait déjà quelques mois et en même temps, l'idée aussi d'une rencontre comme celle-ci, c'est de voir combien sa figure a été importante aussi dans le cinéma français. Qu'est-ce qu'il en reste ? Quel rapport on a aussi avec ses films ? Qu'est-ce qui fait que voir des films de Paul, il y a quelque chose de toujours très fort, très régénérant, il y a des sortes de boussoles comme ça qui existent. Le cinéma de Paul Becchali, je trouve, en fait vraiment partie. Un rapport au cinéma, un rapport à la liberté aussi de créateur. Je trouve qu'il est au carrefour de toutes ses qualités importantes, je trouve, pour un artiste. Donc on est très heureux d'avoir ce soir, alors qui est en retard ? Gaël Techer, qui est éditeur, producteur, édition de l'Oeil, qui a édité cet ouvrage. Paul Becchali, Wandsmore, que je vous conseille. Il en parlera peut-être. On est très heureux d'avoir avec nous Françoise Lebrun, qu'on ne présente plus. Voilà, vous étiez là il n'y a pas très longtemps pour un autre film, Vortex. C'est Vortex, oui. Vortex, voilà, de Gaspard Noé. Vous étiez là avec qui ? Il y avait Gaspard. Et puis il y avait deux autres personnes. Blanche Gardin qui était là. Alex Vuce, voilà, c'est moi qui perd la mémoire. C'est moi qui joue dans le trou de mémoire. On va en parler évidemment, parce que vous avez très bien connu Paul, et vous avez tourné quatre films, les points ne sont pas très bons, mais voilà, avec Paul. Donc voilà, on parlera de ça. Et puis Serge, Serge Bozon, réalisateur, comédien, voilà, qui est présent. Et je crois que pour toi aussi, la figure de Paul, c'est un réalisateur qui a été important pour toi dans ta formation, dans ta façon, ton approche du cinéma. Et voilà, dans les films du courant, on parlera de tout ça. Bon, déjà, juste pour commencer brièvement, soit l'un, soit l'autre, peut-être, tout le monde connaît un peu Paul, mais peut-être en quelques mots, vous présentez comme ça le réalisateur Paul Vecali, comment il se situe dans l'histoire du cinéma, ou comment peut-être vous l'avez aussi rencontré. Non, mais je pense que ce que j'ai envie de dire, après tout ce que vous voulez dire, c'est que ce qui était le plus frappant finalement, c'était cette sorte d'autonomie qu'il a mis en place. C'est-à-dire faire ses films sans sa société, avec le Diagonal ensuite, sa société de production Diagonal, avant Dialectic, mais c'était vraiment, je dirais, un front tireur du cinéma à l'époque, parce qu'il y avait à ce moment-là, c'était quand même l'époque de démarrage de Chabrot, ce qu'on appelle la nouvelle vague, mais qui passait par des producteurs en groupe. Et lui, je sais qu'il a toujours essayé d'être libre de son mouvement, de sa production, de ses amours, j'ai envie de dire, ça passait comme ça. Et puis, cette générosité. Bon, alors, moi ça m'amuse toujours de rappeler que Paul était politique ici, parce que c'est important, parce que tous les tournages se terminaient vraiment toujours à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le côté, ah, on ne peut pas tourner avec un tel, parce que ça dépasse, ça dépasse. Paul n'a jamais dépassé dans toutes les productions qu'il a faites, et même on était en avance. Mais ça veut dire aussi une intelligence pratique très grande, d'organisation, de gestion de ses scénarios. Il y avait vraiment cette intelligence, je dis pratique, mais c'est très, très, très grande, qui permettait à, justement, ce désir de liberté, de pouvoir s'exercer. Et ça, il n'y a pas eu vraiment, je crois que c'est un exemple unique, dans ce temps du cinéma-là. Qu'est-ce que tu penses ? Non, Serge, peut-être juste une courte présentation de ton Paul, de quelqu'un, prendre le micro. Oui, mais je peux parler sans micro ? Non, mais on enregistre. Non, mais j'aime mieux que ce n'est pas enregistré, moi, dans le bloc. Ah, voilà, voilà, t'es un vrai fonctionnaire, toi. Donc, non, pour répondre à votre question par rapport à la découverte de Paul Vecchali, moi, je pense que ce qui est important, je parle de ma génération, évidemment, mais ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour parler d'autres termes collectifs, c'est que dans les années 80, c'est là que j'ai découvert ces films, et il me semble que dans les années 80, il y avait trois cinéastes qui, pour moi, étaient associés et qui le sont toujours, et que j'ai découvert un peu en même temps, c'est Paul Vecchali, Jean-Claude Brissot et Jean-Pierre Mouky. Et donc, les trois, pour moi, ont un rapport fort. Donc, je ne vais pas monologuer, mais il y aurait beaucoup de points à lire. Le premier point, peut-être, c'est que si on prend ce qu'il y avait avant, par exemple, les séances de la nouvelle vague, et ce qu'il y avait après, dans les années 80, c'est-à-dire, disons, Péchiné, Doyon, Chéreau, tout ça, et les cinéastes ont commencé, je veux dire, comme Déplechin, Assaïas, Xavier Vauvois, une des particularités des trois que j'ai cité, c'est qu'ils avaient un certain rapport à l'idée du Sinoche, disons, un côté forain, esprit du film du samedi soir, une sorte de sève populaire, très particulière, qui passe aussi par quelque chose qui impressionnait moi, quand j'étais jeune, c'est quelque chose d'un peu cru, d'un peu criard, d'un peu blafard, qui touche aussi à ce qui pourrait être une sorte d'essence de la variété française, des chansons d'amour triste, des chansons réalistes, telles qu'ils continuent, et c'est quelque chose qu'ils avaient tous les trois et qu'ils n'avaient pas ceux qui passaient d'un nouvelle vague, ni ceux qui succédaient et que j'ai pu citer. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien, ou que ceux qui sont moins bien sont bien, mais c'est déjà un truc qu'il y avait à part. Ensuite, il y aurait d'autres points, mais peut-être je ne vais pas monologuer, mais je pourrais expliquer aussi pourquoi je trouve qu'il y a différents points qui les rapprochent et qui les opposent à ce qu'il y a avant et après, et ce qui en fait l'unicité. Et disons que, pour donner un exemple, peut-être parce que c'est ce qui appartient beaucoup à Paul Mécali, c'est par rapport à cette question de ce qui peut être criard, blafard et peut-être même cru, parce que moi, par exemple, j'étais parti de Wandsmar, que je l'avais vu en première, parce que ça m'a choqué. C'était le premier film de Paul que tu vois ? Non, 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 j'avais vu Rosa Laro, j'avais vu Bébé Jules, etc. Mais je ne savais même pas trop qui c'était, je voyais ça, moi, quand c'est un film quand j'étais à Rouen, un peu hasard en province. Disons que c'est la question de la passion. Qu'est-ce que c'est que filmer la passion ? Parce que ce qu'il y a de particulier, Paul Mécali, c'est qu'au fond, il n'a filmé que... Au fond, la seule chose qui l'intéresse, c'est l'amour, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, évidemment, que des tonnes de gens s'intéressent à l'amour. La passion n'est pas vraiment au centre d'une nouvelle vague. Je veux dire, c'est pas ce qu'il y a au plus profond, chez Romère, ou chez Truffaut, on peut parler de la dame d'à côté, on peut parler de quelques films, ou bien des deux anglais de ce continent. Mais ce qu'il y a de propre, si vous voulez, Paul Mécali, pour moi, dans son rapport à la passion, c'est qu'à la fois c'est excessif, mais dans son excès, il touche à quelque chose qui n'est pas lié du tout au travail du scénario, qui est lié à autre chose. Pour donner un exemple concret, parce qu'il n'en parle pas dans le vide, prenons femme-femme. Quand je dis que c'est pas du scénario, c'est qu'au fond, femme-femme ne raconte pas une histoire. Il y a une passion, normalement, il faut quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre, puis peut-être ils séduisent, puis ils tombent amoureux, puis il y a un déchirement, puis ils se séparent, puis ils se retrouvent. Femme-femme, non. C'est juste une situation. Quelle situation ? Deux femmes âgées qui jouent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles jouent ? C'est-à-dire qu'elles sont dans leur appartement qu'elles ne quittent pas, au moins pour l'une, et on ne sait jamais, quand elles parlent, si elles sont en train de dire ce qu'elles pensent, ou bien de jouer une scène. Et donc ce qui l'intéresse, lui, dans la passion, ce qui fait que c'est... Donc j'ai dit pourquoi c'était pas scénaristique, parce qu'il n'y a pas de scénario, c'est juste une situation. Et pourquoi c'est pas scénaristique, en l'instant, c'est encore plus fort, c'est que, contrairement, disons, au traitement de la passion, qu'on pourrait trouver chez Chico, ou qu'on aura ensuite, disons, chez Téchiné, ou chez Chirot, lui, ce qui l'intéresse, dans la passion, c'est quelque chose qui est très peu psychologique, et qui n'est presque pas narratif, qui est juste, si vous voulez, la manière dont, par le cinéma, c'est-à-dire, par exemple, le plan-séquence, une parole de femme, dans le temps réel du plan, dans le temps de la plan-séquence, va se transformer de telle manière que vous ne saurez jamais, non seulement si elle joue ou si elle joue pas, par exemple, si elle se confesse, ou si elle s'amuse, mais que même dans ce balancement entre s'amuser et se confesser, le spectacle peut naître, mais le spectacle, le sens maximal, c'est-à-dire le chant, c'est-à-dire la comédie musicale, et c'est pas un hasard, s'il n'y a que Paul Vecali, un genre qui citait, qui a fait des comédies musicales, en un sens très différent de Mii, parce qu'il n'y a pas l'héritage, en réalité, du système américain, c'est que c'est le moment où, justement, ce basculement entre la confession et l'amusement, le jeu et se dénuder, atteint un nouveau régime de spectacle, et donc, il y a plein de cinéastes, si vous voulez, français, et en sens, il est très français, de Guitry et Pagnole, qui ont beaucoup joué sur ces moments, on ne sait pas si les gens s'amusent, ou font semblant, font des actrices dans leur boudoir, mais sauf que lui, il pousse jusqu'au moment où ça devient du chant, avec le chant qui est un peu le maximum de spectacle qu'on peut faire au cinéma, parce qu'il y a la musique, il y a le mouvement, il y a le déplacement, et il y a le risque chorégraphique du temps réel, et donc, le refus du scénario va jusqu'au fait que la passion n'est rien d'autre que la métamorphose dans le plan, ce n'est pas la rupture de ton, c'est la manière dont le ton se transforme, il y a plein de gens qui font des ruptures de ton, mais lui, ce n'est pas la rupture de ton, c'est la manière dont le ton se transforme en temps réel, qui fait que, dans l'indécision, la confession du spectacle, le chant apparaît comme une sorte de déchirure, de pur ruissellement amoureux, c'est des mots un peu vagues, un peu poétisants, mais c'est ce qu'il cherchait, jusqu'à la fin, cette espèce de moment de ruissellement de l'amour, où on ne peut plus savoir si quelqu'un, peut-être même se fout de votre gueule, ou bien est prêt à se suicider, si vous lui faites un mauvais regard, si vous laissez, ça joue sur un truc infime, ou bien c'est le maximum d'impudeur, ou bien c'est le maximum d'impudeur, enfin bon, et donc, il y a quelque chose de très extrême, et en même temps de pauvre, parce que c'est fait avec peu de moyens, contrairement, je dis, on n'a jamais pu faire, si je prenais au début Moky, Brissot, Vecali, un des trois, Vecali, il n'a plus touché le public, au sens du grand public, Moky à l'époque, je ne sais pas, les gens du plaisir, d'argent trouble, du miraculé, il y avait un grand public, et Vecali est le seul, dans cette scène populaire là, qui touche, ce n'est pas un hasard, qu'elle faisait des romans photos, il touche à une sorte de racine, entre les romans photos, disons, le grand guignol, de ce qui serait la culture populaire, dans ce qu'elle peut avoir, je répète, un mélange de criards, de blafards, et d'abandonnés, et qui donne à ce cinéma quelque chose de très déchirant, parce que c'est très abandonné. Françoise ? Je vais parler plus fort. Tu vas parler plus fort ? Parce qu'il a du corps quand même. Ben oui, je peux en avoir en ce moment. Des fois, vous entendez, vous entendez, bon, tant pis pour les gens. Par rapport à cette histoire de passion, donc passion, passion amoureuse, comment ça vous fait réagir ? Comment, qu'est-ce que... Alors, moi, ce que vient de dire Serge Bozon, à mes côtés, m'intéresse bien, parce que, effectivement, je ne suis pas entièrement d'accord. Donc, je comprends l'association des trois, et moi, par rapport à cette violence qui est chez Paul, dans One's More, c'est évident, je crois que c'est un des plus beaux films de Paul, celui-là. Combien ? Six, plus de conséquences ? Dix, non, c'est en même temps. C'est dix ou onze ? Je crois que c'est dix, il me semble que c'est dix. Non, ce qui m'intéresse bien, c'est de souligner que c'est celui qui n'a pas eu de succès. Parce que, moi, je m'étais interrogée aussi beaucoup là-dessus, parce que, il y a quand même des films qui sont... Le sentiment est fort, je ne dirais pas, je pourrais, mais il y a ce côté porté des sentiments, des émotions, qui peuvent aller jeter la mort, qui vont jeter la mort. Donc, il y a ça, mais en même temps, je me disais, comment ça se fait ? Il y a des acteurs formidables, il y a des pulsions fortes dans les films, et pourquoi est-ce que ça ne m'accroche pas ? Alors, ça a accroché, parce que Paul a fait un nombre de ciné-clubs invraisemblables pour aller défendre ses films chaque fois. C'est comme ça qu'il a gagné petit à petit son public. Mais, alors moi, je me disais, par exemple, chez Paul, il y a toujours les bouquets de fleurs que je trouve immondes. Vraiment. Et en même temps, je me disais, mais de quel droit tu te permets de juger ce qui est le bon goût et le mauvais goût ? Et c'est vrai que cette question-là est chez Paul fondamentale, l'histoire du bon goût ou du mauvais goût. Et je crois que le bon goût est emmerdé. Et que, vraiment, il fait les choses qu'il a envie de faire, y compris ces bouquets de fleurs qui, chaque fois, me mettent dans un état d'hystérie. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va prendre ? Mais, il a été cherché encore, en fait. donc, on avait un peu réfléchi avec Gaël pour l'histoire du livre à venir et je savais qu'il était très lié à Demi, qu'il avait une grande affection pour Demi puisque dans, à votre beau cœur, il y avait la chanson pour Jacques Demi. Et je me disais, c'est fou parce que c'est à la fois, ça pourrait être le même œuf ou la même pièce, mais d'un côté ou de l'autre. Parce que Demi, c'est des films sinistres si on enlève la musique. Les histoires sont terribles. La Guerre d'Algérie. Oui, la Guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, le film Michel Legrand n'est pas là, beaucoup moins bien marché. C'était ce mélange qui faisait que ça touchait comme beaucoup. Les gens sortaient en disant, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Et puis, mais c'était gay. Donc, il y a cette chose-là. Et c'est vrai que Paul n'a pas eu un compositeur qui permettait d'avoir ça à ses côtés. Parce que Roland Vincent, qui a fait beaucoup de musées, enfin, quasiment toutes les musiques de le film de Paul. Et je disais un peu brutalement, je n'ai jamais entendu des gens chanter les chansons de Roland Vincent en sortant du film. Donc, il y avait ce truc-là et il y avait l'histoire des couleurs. Tu parlais de des couleurs passées, un peu, des couleurs un peu grises, tu vois. Et effectivement, quand tu vois les films de Demi avec ce qu'a fait Bernard Révin, qui est de la couleur franche, nette, etc. et chez Paul, c'est toujours gris. Enfin, il y a beaucoup de... Il n'y a pas cette... Et je pense que c'est ça peut-être aussi les éléments qui ont fait qu'il a eu... On passe par un autre chemin pour aimer les films de Paul. Ce n'est pas d'emblée, j'ai envie de dire. Ça a apporté un élément, c'est quand même lui, son amour pour un certain cinéma français, le cinéma français des années 30, 40, son amour inconditionnel pour Daniel Darieux, pour toute une... Son populaire, c'est peut-être pas... C'est un populaire qui est quand même très ancré dans une certaine époque. Et donc, c'est peut-être moins... Lui avait envie de faire populaire, mais c'est vrai qu'il faut avoir une sorte d'ADN ou de code comme ça qui soit une sorte de... Moi, je n'ai jamais... Je n'ai jamais entendu dire qu'il voulait faire du cinéma populaire. Tu as entendu ça, toi, déjà? Moi non plus, j'avais. Non, mais... Il n'avait pas... Il n'avait pas envie de faire un cinéma qui s'adresse à coups. Il avait envie que ce cinéma soit juste... Moi, je pense qu'il avait envie d'un cinéma avec du sentiment, avec des... Vraiment des affects pour qu'il se joue dedans. Et... Mais... Mais je pense c'est une notion que je n'ai jamais entendue. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'ai jamais entendu dire ça. Alors qu'il aime le cinéma des années 30, 40, mais il a passé des années à faire son dictionnaire, etc. Oui, bien sûr, alors c'est des peu plus. Et c'est sûr que ces marques-là sont visibles dans son cinéma. Enfin, les marques de cet amour pour cette époque-là du cinéma, Grémy, Yon, etc., sont visibles dans son cinéma. Mais... Peut-être ça sur le rapport avec Demi aussi? Non, on va... Pour prendre un exemple concret, si vous prenez Demoiselle des Rochefort versus femme-femme, bon, évidemment, d'un côté, il y a la couleur, d'autre côté, il y a le noir et blanc ou le gris généralisé. Mais c'est quelque chose, je pense, de plus général. C'est que le fait... C'est que, d'une certaine manière, Demi s'inscrit dans la nouvelle vague, au moins de ce point de vue-là, c'est-à-dire le rapport à la jeunesse. La fougue de la jeunesse, la romance de la jeunesse, la beauté de la jeunesse. Tandis que, tout de suite, Vécalis, c'est très important que j'ai dit tout à l'heure deux femmes âgées qui jouent. J'ai parlé du fait de qu'elles jouent, de quel était ce point de la décision qu'ils cherchaient entre la pudeur, la pudeur, etc. Mais aussi, le truc qui est très important, c'est que c'est l'âge. Parce que quand c'est l'âge, c'est des gens qui sont... Ils ne peuvent pas être arrogants à leur âge. Ils ne peuvent pas avoir la spandulaire de la jeunesse. Donc, il y a une espèce de brisure d'office. Il y a une espèce de mélancolie d'office et c'est aussi un rapport à l'amour qui est différent parce que ce n'est pas pour ces choses très banales, mais ce n'est pas l'idée de la découverte la première fois ni forcément la dernière fois, mais c'est l'idée de quelque chose qui est déjà fané et c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de populaire, moi, ce n'est pas au sens que j'aurais voulu faire des films populaires et que c'est donné que pas de faire de ma rentrée, c'est que je trouvais que dans ces films, il y avait une sève populaire comme dans les films de Moki ou comme dans les films de Brissot. C'est autre chose du fait qu'ils marchent ou qu'ils ne marchent pas. C'est via ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand je les ai bu jeunes, moi, ça me frappait que si je voyais, disons, un film de Déplechat, un film d'Assayas et puis ensuite un film de Brissot ou de Moki, je trouvais que c'était plus cru. C'était un peu dérangeant parce que c'était criard. Le rapport à la musique, comment les musiques partent, en quel sens c'est criard. Et ce côté criard me plaisait beaucoup et d'ailleurs peut-être aussi que des gens regardent du porno pas uniquement pour se masturber mais parce qu'il y a un plaisir de voir des corps qui ont une manière de parler dans des tenues qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma qui ont une sorte de trivialité qui est crue parce que le truc très particulier par rapport à la passion que je voulais dire aussi tout à l'heure et qui va avec ça et qui va avec cette crudité ou ce côté étrange c'est qu'il file la passion, la passion, la passion, la passion, la passion, la passion, etc. Mais d'un autre côté, ce n'est pas du tout mythologisant c'est-à-dire que les gens qui sont passionnés chez lui sont aussi limités que les autres et ne sont pas fascinants. Ils sont plus, les hommes globalement seraient un peu faibles les femmes joueuses et dans la manière de jouer elles prennent tous les risques que vous voulez mais il y a quelque chose d'extrêmement peu mythologisant il y a l'idée quand même de faiblesse quasi-constitutive et de limitation des êtres et aussi de celui qui les fait c'est pour ça que il y a un truc de si vous voulez c'est comme si je donnais un exemple un peu extrême vous avez peut-être vu Luc Moulet un tel délai rapport mais c'est comme si Luc Moulet voulait faire du Minnelli je fais la question beaucoup mais avec sa même femme et lui à poil dans lui c'est-à-dire qu'il a un rapport que peu de gens avaient avec l'idée de nous avoir une misère de l'existence et c'est pour ça qu'à la fin de sa carrière quand il ne tentait même plus contrairement à ce que demandaient les producteurs parce qu'on peut comprendre de travailler plus ses décors de travailler plus ses boules d'appareil de travailler plus ses costumes de travailler plus les paquets de fleurs au fond on peut comprendre les bouquets de fleurs on peut comprendre qu'il n'allait pas le faire parce que finalement il avait traversé des époques si vous voulez et plus il traversait des époques ça ne veut pas dire que je préfère les films de la fin aux films des débuts en vérité je les aime moi mais je trouve qu'il avait une logique justement d'aller toujours vers ce qui avait de plus précaire dans cette possibilité de métamorphoser la passion en temps réel et que d'une certaine manière c'est normal qu'à la fin il ait même plus envie de la sophistication extrême de la mise en scène par exemple disons de femme-femme ouais après je ne sais pas s'il avait plus de moyens et je pense que si il y avait des producteurs qui étaient prêts à le faire s'il faisait ça s'il retournait en 35 je connais un producteur qui était très bien s'il travaillait avec d'autres techniciens s'il y avait des décors s'il mettait plus de temps à tourner et c'est lui qui non lui il voulait être toujours plus vite toujours plus simple et c'est le furie qu'il avait en lui d'une certaine manière comme Moky à la fin c'est pour ça que c'est un rappeur aussi qu'il n'arrêtait pas de tourner comme il n'y avait que Brissot et Moky qui tournaient dans le film par an il n'y avait même eu qu'on n'a pas encore vu et donc Brissot il finissait ses films dans son appartement oui mais Brissot en faisait moins Brissot n'avait pas que ce coctet avec Moky avec Elie de pouvoir écrire à une vitesse folle de pouvoir tourner à une vitesse folle Brissot avait quand même un rapport à l'écriture qui était non pas plus douloureux mais qui était moins évident il y avait un truc d'expression quasi immédiate chez lui Kali et Moky se différennent à ce qu'il avait été des histoires donc lui c'est pas le côté de l'expression c'est qu'il y a envie de rencontrer des histoires les histoires on en trouve partout quand on dit des romans policiers donc ils vont en trouver des centaines à la seconde mais donc voilà ce que je pourrais dire sur la question du rapport à Jacques Demi et c'est pour ça que moi d'une certaine manière je trouve que alors qu'ils sont tout aussi séphiles l'un de l'autre que le truc très émouvant de Paul par rapport à la comédie musicale encore une fois ni Truffaut ni Romer ni Godard ça l'en fait encore une fois parce que c'est l'aboutissement naturel je trouve du refus du naturalisme parce qu'on peut pas aller plus loin dans le refus du naturalisme que de chanter des paroles ordinaires mais c'est aussi étrangement dans ce qu'il a de plus français parce que contrairement à Demi on voit pas l'influence c'est pas seulement qu'il aurait pas pu se prier de Jane Kelly ça n'aurait pas eu de sens qu'il y ait de Jane Kelly d'en faire ça ça n'aurait rien amené c'était même un autre donc lui c'est comme s'il avait pris ce qu'il avait le plus pauvre chez Guitry Epagnol pour la comédie musicale il n'y a pas de rapport au cinéma hollywoodien qu'il connaissait il connaissait Traminelli qu'il a duré etc et donc c'est un rapport à la comédie musicale qui est très très intime et qui va du fin fond de son cinéma dans ce que je disais tout à l'heure dans ce que ça va plus profond il était juste du jeu pas jeu profession amour théâtre cinéma juste ce tout là mais poussé jusqu'à la limite où il n'y a plus qu'une femme âgée qui va chanter devant son miroir s'il vous plaît il y a quand même Daniel Darieux qui a fait une carrière en chantant beaucoup et qui est là dans le film où il y a la chanson de Daniel à la fin qui est magnifique et oui alors moi j'ai envie de donner un petit détail personnel donc Paul moi je le connais depuis longtemps vraiment ça faisait longtemps que je le connaissais mais on était assez proche donc il me téléphonait tous les jours pour me lire des choses comme ça de ce qu'il écrivait et alors il me disait alors je te lis cette scène je dis attends c'est quel scénario le 1, le 2 ou le 3 c'est à dire c'était en permanence sur l'écriture vraiment tout le temps donc il fallait suivre enfin il fallait rapprocher les morceaux mais c'était en permanence en permanence l'activité de création et ça absolument c'est ce qui tenait c'est ce qui tenait c'était sa respiration oui voilà vraiment mais François racontez-nous peut-être pour prendre des films précis que vous avez tournés ensemble peut-être des tournés moires par exemple comment quel souvenir vous en avez quel souvenir pour vous non non moi j'ai démarré avec lui en haut démarche en haut démarche d'accord donc mais Paul je le connaissais un peu avant enfin j'ai déjà raconté ça mais donc j'étais assez il avait produit il avait produit les films de genre ça c'était pas ce truc là ça c'était plus compliqué mais il y avait effectivement le studio Parnasse avec Jean-Louis Chéret qui faisait des séances le mardi des doubles séances à la fin de ces séances là il y avait des questions et dans la salle il y avait aussi des membres de la salle tout le monde était là et il posait des questions genre quel était le quatrième assistant costume sur le film j'ai réprécié ma femme on avait 25 mains sous le verre et je me disais mon Dieu qu'est-ce qu'ils savent de choses ces gens et puis donc vous soyez là régulièrement et puis moi j'étais à Sciences Po à l'époque et je voulais faire un travail sur la représentation de la vieillesse au cinéma parce que je me disais c'est terrible parce que c'est des gens qui ne peuvent plus partager les souvenirs ne peuvent plus rencontrer quelqu'un et dire tu te souviens à ce moment là et ça me travaillait beaucoup donc j'avais commencé à regarder dans le cinéma français et Paul avait fait un film qui s'appelait Les roses de la vie et qui est très émouvant qui est l'histoire de Germaine de France qui est une dame âgée qui met toutes ses économies pour pouvoir louer un chauffeur et une voiture pour retourner dans la maison où elle avait vécu avant et donc j'avais rencontré Paul à ce moment là de façon plus précise quand on s'était parlé vraiment et puis après ça donc il m'avait dit passe au montage je suis en train de monter maladie de films sur son père et donc on parle c'est plutôt sympathique et il m'a dit tu as bien fait de venir parce que ça me débloque l'histoire de En haut des marges parce que le personnage de la jeune avocate la filleule de Dario n'existait pas à l'époque donc ça a débloqué ça et donc moi j'avais en trop de temps tourné et il me dit bon on va tourner à plus long très bien et alors là pour moi ça a été très dur parce que c'était moi je venais faire un film où j'étais quand même plutôt en plan fixe avec de la parole beaucoup et là il y avait un peu de parole mais il y avait un plan séquence avec des mouvements et donc il fallait qu'à tel mot je sois à tel endroit qu'à tel autre mot je sois à tel autre endroit et le tout avec 20 personnes qui poussaient une caméra c'était très impressionnant et pour moi ça a été vraiment un exercice un apprentissage à peu près mais ça s'est pas mal passé quand même on était plutôt enfin on était plutôt contents mais c'est vrai que ça a été pour moi moi je vivais le cinéma autrement que ça je vivais peinard et puis la seule coup c'était un exercice précis raide à tenir quoi donc après ça il y a eu la proposition de trou de mémoire qui est arrivée après et là c'était encore une sorte dans Paris sur le cinéma la vie donc donc on m'a raconté une trou de mémoire quand même qui il y a un dialogue entre Paul et vous c'est ça et vous racontez non non c'est une herpollisation totale ah c'est une herpollisation totale ouais il y a trois points il y avait deux points précis qui étaient l'histoire de la lettre du départ qui m'avait envoyé chez moi par la poste donc j'ouvrais au début du tournage je savais en gros ce qu'il me racontait quand même et puis il y avait ça et le deuxième point c'est que quand moi j'en avais assez je retrouvais le souvenir et ça signifiait qu'on avait terminé à peu près donc 5 heures du matin on va là-bas à l'Elsail et je me dis c'est quand même l'angoisse de déranger tout le monde à l'heure là le matin et puis on commence à tourner c'était des bobines dans 16 10 minutes à chaque fois et il y a eu la femme de se trouver qui était là avec nous et qui agitait un mouchoir blanc quand on arrivait à la fin de la bobine donc on savait qu'il fallait trouver tout de suite une chute enfin à cette séquence-là donc c'était très épuisant mais très excitant d'essayer de trouver comme ça un récit qui et alors bon Paul j'ai revu le film justement à Nice il y a 3 semaines c'est de la haine qui arrive ah bah bravo et puis et puis donc au bout de la 3ème bobine je me suis dit bon bah ça va on a déjà un faux métrage on n'a pas dérangé tout le monde pour rien et puis après allez oui donc je me regarde la télé je suis désolé tu as donc coupé la parole juste à toi ça va bah oui juste à moi et pour s'il est posé bah je ne sais plus si vous expliquez comment vous faisiez avec la femme de Jean se trouvait pour savoir quand la femme est arrivée comment trouver une chute puisque le film est improvisé voilà et je l'ai revu justement à Nice il y a peu de temps et ce qui m'a frappé beaucoup c'était finalement la mise la mise en scène de Paul qui chaque fois à chaque reprise d'une bobine avait préparé enfin préparait une mise en scène une place ils bougeaient le banc ils se mettaient contre l'arbre chaque changement de bobine il y avait un changement de mise en place oui et de position dans le cadre et de position dans le cadre et ça c'est dit de façon très sérieuse de cinématographique c'est bien non non je ne t'ai pas compris et donc voilà et à Nice il y avait une double projection il y avait effectivement un trou de mémoire et ensuite Bonjour la langue qui était le dernier film de Paul sur le même principe et je racontais tout à l'heure que ça m'a beaucoup intéressée parce que autant moi dans le trou de mémoire d'une certaine manière je suivais son jeu et je 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 manifestais des réactions quand même quand il m'annonce qu'il a un cancer je me suis dit mon dieu où est-ce que j'ai été à chercher ça qu'est-ce que je peux répondre à ça un enfant ah bon ah bon qu'est-ce qu'on va faire donc donc il y avait comme ça de la provocation qui était de la part de Paul pour créer un mouvement un peu dynamique peut-être je ne sais pas et puis alors que dans Bonjour la langue Pascal Selvaux lui entre beaucoup Paul est resté pareil je trouve bon il est fatigué c'est la fin de sa vie on le voit mais c'est le même type de fonctionnement de questionnement de provocation de mensonge dans le dernier temps de Bouge ta langue il lui dit j'ai une chose à te dire tu n'es pas mon fils je le trouve là donc mais Pascal rentre dans l'art et moi je laissais juste au moment je lui disais ben écoute adieu et je me suis dit c'est intéressant de voir comment peut-être un rapport de couple à cette position là et un rapport de paternité et de filiation à l'autre rapport qui permet de dire ben tu me dis toujours la même chose mais tu m'énerves etc donc ça ça m'a quand même alors Gaël c'est bon on a commencé sur toi donc désolé que j'étais en train de travailler à la programmation de Bonjour la langue donc je suis vraiment plus connu hein de quoi ? de pour ton avis à pour ? d'accord donc il était édité chez toi ce petit ouvrage passionnant de Paul Bécali et once more peut-être que tu il y avait une partie d'une table c'était une table ronde qui était organisée autour de Mécalice ou pas ? non pas uniquement c'était qui réunissait Pascal Cerbeau Pascal Cerbeau Pascal Bobin Jean-Christophe le couvait et et moi-même François François et Damien Bertrand d'accord ok c'était à ton initiatique voilà c'était Cyril Mérard donc en fait c'est des livres qu'on coédite avec le film de Marseille donc Cyril est un éditeur artistique et Cyril voulait faire non pas un hommage posthume parce que ça a commencé avec Paul cette histoire mais une rétrospective c'est l'éthique des films de Paul pour le film et qui est un livre qui accompagne cette rétrospective et c'est vrai qu'on avait en tout cas envie que ce soit beaucoup basé sur la parole celle des gens qui ont travaillé avec Paul particulièrement les comédiens et puis celle de Paul celle de Paul s'est effacée au moment où il commençait à réfléchir au livre et c'est de là qu'est venue l'idée de reprendre dans un travail qu'avait fait Pascal Baudet et Emmanuel Levent pour les lettres du cinéma si tu peux bêtiser qui a fait commenté et ce serait bien qu'il soit avec vous là pour... non, on va pas être... il n'y a pas assez de chef en fait qu'il avait fait un très très long très grand très riche entretien avec Paul en 2002 si je ne dis pas de bêtises 2001 c'est plus quelque chose comme ça où Paul et Pascal et Emmanuel traversaient la filmographie de Paul sauf qu'il y a eu depuis 20 ans de cinéma en plus puisque Paul n'a jamais arrêté de travailler et que pour faire cette filmographie commentée qui soit la parole de Paul la filmographie commentée par lui-même c'était le but du jeu il a fallu il y a des films dont il n'a pas parlé donc aller chercher des choses et faire du montage faire du montage la vidéo mais oui l'idée c'était que ce soit un livre de parole entre autres pas uniquement mais entre autres parce que Paul était un monde de dialogue cinématographiquement parlant un peu trop on parlait aussi ou je posais la question de savoir quelles étaient les relations que chacun avait eues avec Paul personne n'y a pas répondu mais peut-être quelle était votre première rencontre avec lui ou quelle était la première rencontre avec lui dans quel cadre il était tout nu dans la maison du Créblin 17 d'accord ok d'accord ok tu te disais tu te disais voilà en fait j'ai pris rendez-vous avec Paul pour éditer le livre que Mathieu Orléans a écrit qui s'appelle la maison cinéma qui était la première étude très très riche très complexe du travail de Paul et qui partait de l'idée que c'était un cinéaste de la géographie d'un lieu voilà et le Créblin 17 la vie de la manière ligne etc à l'époque Paul vivait encore on ne se connaissait pas je connaissais ses films il vivait encore au Créblin 17 donc nous avons pris rendez-vous à la Paul provocateur pour voir à qui il avait affaire il a accueilli réellement en petite minute j'exagère un peu mais en petite minute et au bout de deux heures de discussion sur oui je peux vous filer ça pour le livre ou ça mais je ne sais pas où c'est etc au bout de deux heures il m'a dit voilà j'ai fini un film est-ce que tu veux le voir je cherche un distributeur ah d'accord ça c'était folle c'était en fait il fallait avancer 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 et c'était c'était à votre bon cœur à votre bon cœur d'accord et tu l'as discuté non non l'année prochaine d'accord ok Serge c'est juste à ce jeu-là la première rencontre que t'as eu avec Paul Vecali quoi c'est une fois c'est une fois j'étais allé à Clichy à une rétrospective Paul Vecali en 90 où il passait 2-3 films il y avait femme-femme et j'étais seul dans la salle avec Maxère Roper Jean-Christophe Biet et Paul qui étaient comme toujours quand même assez fiers de lui c'est ça comme une qualité et donc il m'avait fait toute une théorie comme quoi c'était comme un bolanger il fallait pas s'arrêter de travailler il faisait plus du bon pain et il disait ça il était très fier alors qu'il n'y avait personne et je me disais bien c'est bien c'est rare c'est là ils sont pas mécontents il continuait à avoir un discours hyper militant pro d'homo disons sans le mauvais genou alors que bon à sa place j'aurais été un peu mécontent et c'est ça et c'est ça la première rencontre puis ensuite il nous avait ramené en voiture et il y avait une discussion et puis ensuite j'étais allé faire un petit documentaire chez lui avec Sébastien Bikman en 93-94 à Villa Meierling et je vais juste c'est le documentaire c'est le documentaire je vais parler le documentaire attendez je ne sais pas 20 ans de cas Françoise vous avez un peu répondu vous avez un peu répondu sur les 5 personnes en salle avec Sébastien dont Sébastien et Paul qui effectivement est content à ce moment là si tu étais là il te disait c'est formidable et si tu n'étais pas là il te disait il y avait 3000 personnes en larmes debout dans la salle et c'est pareil ça ressort du même enthousiasme pour que de toute façon on y va je continue le tour est-ce que j'arrive Étienne ? Étienne Rueau vous m'aviez contacté parce que il y a le petit ouvrage qui est édité c'était la Bibliothée qui est sur Paul Vecchiali il y a deux livres alors c'est une rencontre un peu étrange c'est à dire que vous votre rencontre avec Paul Vecchiali alors en fait je connaissais Vecchiali depuis la fac car j'avais vu en 2004 enfin j'étais plus à la fac enfin pas j'avais vu Nuit Blanche sur la jetée qui m'avait impressionné qui est une adaptation de Dostoyevski enfin je faisais des études de lettres et après j'ai vu plusieurs de ses films voilà et un jour en fait il y a quelques années il n'y a pas très longtemps d'ailleurs je croise Paul Vecchiali sur Facebook donc j'étais très étonné parce que ça me paraissait étrange que quelqu'un comme nous qui était quand même assez âgé et que j'imaginais un peu comme une icône inaccessible se trouve sur Facebook et qu'il accède de ma demande d'amis enfin ça me paraissait décalé non mais c'est vrai qu'il était assez il était décalé et il participait d'ailleurs il mettait des commentaires sur les films avec lesquels je n'étais pas toujours d'accord mais mais il y avait certains partis pris moi j'avais acheté l'oxygène éclopédique et parfois bon je partageais pas toujours son point de vue mais enfin c'était intéressant et en fait je venais de lancer ma collection qui s'appelle Elephant Blanche chez un tout petit éditeur qui s'appelle Unicité et je me suis dit je vais faire passer le livre d'ailleurs enfin je vais le présenter puis je vais le faire passer et en fait je me suis dit voilà j'aimerais bien publier Paul Vecchiali j'essaye je ne pensais pas qu'il dirait oui ça me paraissait pareil quoi je veux dire et en fait je lui dis oui voilà si vous avez des textes inédits etc je prends en tout et il m'a dit oui oui donc j'étais quand même assez ça m'a surpris et puis effectivement j'ai vu que c'était une sorte de stachanobiste qui fait beaucoup de films parfois peu de moyens et qui publiait beaucoup y compris chez des maisons d'édition qui n'étaient pas très très bonnes bon je t'en ai mais bon et donc en fait après j'ai compris il m'a dit écoutez il y avait une sorte de changement j'ai même été d'éditeur bien sûr non mais je veux dire parfois il publiait vraiment énormément il publiait parfois deux trois livres par an et donc j'ai eu au téléphone et il m'a dit bah oui effectivement je suis malade le temps presse en gros donc j'ai pas le temps en fait de proposer un manuscrit chez Gallimard ou chez un gros éditeur donc vous êtes là voilà travaillons ensemble en fait il y avait cette espèce d'urgence et donc en fait on a publié les paroles enfin les chansons parce qu'effectivement il y avait un côté comédie musicale alors c'était des comédies musicales dans ce livre ainsi que des poèmes inédits bon avec relativement peu de moyens et donc j'ai rencontré Paul Vecchiali qui était de passage à Paris dans le douzième il avait un appartement donc il était avec son ami Malik me semble-t-il et on a discuté pendant une demi-heure une heure je suis pas resté trop parce que je vois bien qu'il était quand même vraiment épuisé et je ne voulais pas je ne voulais pas abuser de son temps je sentais qu'il était puis en plus il avait été malade il avait eu la COVID etc donc il était je voyais qu'il était fatigué mais donc il m'a parlé de son parcours de polytechnique de la guerre d'Algérie de sa vie etc il avait été dans le génie et par la suite on devait se revoir parce qu'il avait un autre manuscrit à me confier bon finalement je suis allé rue des écoles et j'ai récupéré le dernier manuscrit à la réception parce qu'il ne pouvait pas voir il était vraiment épuisé j'ai compris qu'il était malade je n'ai pas insisté j'ai eu son ami au téléphone je n'ai pas pu publier donc son tout dernier livre en fait dans ma propre collection pour des raisons techniques et donc j'ai demandé à un ami Jacques Codac qui devrait être là mais qui a fait une mauvaise chute donc pas rien de grave en tout cas il ne peut pas être là ce soir s'il pouvait le publier il était intéressé lui-même a été documentariste donc il l'a fait et j'ai écrit la préface donc c'est le dernier livre son dernier roman La Divine Mystification qui est un roman familial qui se passe dans le sud de la France on retrouve un petit peu ses obsessions suivi de quelques textes ils sont peut-être plus anecdotiques à mon sens donc je me suis engagé on a signé le contrat et donc on l'a publié après sa mort c'est-à-dire courant 2023 très bien super donc c'est là je fais passer le livre et juste je voulais dire quelque chose par rapport à la rapport entre mémoire Bonjour la langue dont on parlait tout à l'heure Françoise et qui pourrait prononcer la question du cinéma populaire pourquoi il n'a pas fait des entrées pourquoi il n'était pas populaire etc je pense qu'il y a un truc qui est très important c'est quand il a vu la rétro en 2002 à Bonne Nouvelle lors de l'ouverture ce qu'avait dit Paul c'était la chose suivante c'est-à-dire on nous pose toujours l'art et le commerce et lui il disait que ce n'est pas il a l'impression qu'il l'intéresse lui ce qui l'intéressait c'était l'industrie qu'est-ce qu'il n'est pas là c'est qu'il disait être chercheur industriel c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un chercheur industriel c'est quelqu'un qui avant qui ait des produits enfin des prototypes et donc lui il considérait que ce qu'il faisait était un travail qui était de chercher des prototypes donc forcément un prototype n'a pas à marcher sinon c'est pas un prototype c'est un produit sinon il faut le vendre et donc l'idée qu'il recherche des prototypes je pense que c'est quelque chose qu'il a réellement fait c'est pour ça qu'il peut aussi bien faire un film improvisé une sitcom un unitaire pour vendre TF1 une série policière il y a un truc chez lui je trouve qu'il est le seul à avoir gardé avec Godard c'est l'idée de tout le temps réinventer de toute cette manière le prototype industriel de production en rapport aux acteurs au décor etc qui donnera à un film son unité pas seulement dans sa filmographie mais son unité prototypique et en quel sens ça ne peut pas être fait en quel sens ça ne peut peut-être même pas être amélioré en quel sens il faut que c'est aux autres ensuite ce qui est un truc aussi très généreux c'est peut-être pour ça aussi qu'il a beaucoup inspiré pas mal de cinéastes de ma génération c'est qu'il y a un côté où comme il vous a laissé un prototype on peut faire quelque chose ensuite il vous a pas laissé un produit il est fini et donc je trouve qu'il y a un truc vraiment très profond chez lui et qui vient peut-être de ses étudiants plus techniques de la notion de qu'est-ce que serait de la recherche en industrie comme quand Godard disait toujours moi aussi je fais nidart du commerce moi je suis un chercheur donc ensuite lui Godard c'était plus chercheur au sens mathématicien scientifique c'est que là c'est un truc plus précis que ce que faisait Paul mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a chez lui vraiment ça va avec son dynamisme de production dont vous parliez et son envie constante de faire s'il n'aurait pas une aussi grande envie de faire si ce qu'il faisait à chaque fois n'était pas des prototypes y compris par rapport à mesure d'édition y compris par rapport à tout ça vraiment est-ce que c'est un essai est-ce que c'est chanté et c'est pareil si on prend Trou de mémoire ou Bonjour la langue l'intérêt c'est pas seulement que c'est improvisé mais qu'il est fait en un temps record pour qu'aucun autre cinéaste ne peut faire parce qu'il n'avait même plus aussi primé sur le temps de tournage de montage tout ça qui est toujours plus rapide que tout le monde mais c'est aussi que ce que je disais tout à l'heure se reconduit parce que Pascal Cerbeau dans le film apparaît au début comme le fils qui vient un peu possiblement régler des comptes lui comme le père un peu larmoyant en fin de vie sentimentale mais sauf qu'à un moment Paul en improvisant il dit alors qu'il se met à planicher vraiment comme un petit vieux avec le côté octant il dit à son fils qui l'agresse il dit on ne pleure pas sur commande et cette phrase forcément on la renverse tout parce qu'en effet on ne peut pas pleurer sur commande mais c'est comme dans corps à cœur on ne peut pas non plus être malade sur commande donc d'un coup il arrive à créer une sorte de fiction instantanée où dans le temps du plan d'un coup des nouvelles questions se posent d'un coup ça renverse les positions des personnages et ça c'est typique de ce que je disais tout à l'heure sur la métamorphose alors là il n'y a pas de champ il n'y a pas de passage au champ mais il arrive toujours à trouver ses bascules voilà oui et Pascal lui répond d'ailleurs en disant tu fais toujours ça d'habitude sur la possibilité de faire basculer à un moment alors moi il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup que je trouvais formidable chez lui c'est la série qu'il avait fait pour la télé qui s'appelle l'impur et qui est vachement bien je l'ai re-regardé l'impur c'est un unitaire c'est pas une série c'est juste un téléfilm mais ça a duré longtemps non ça c'est les jouets non 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 l'impur c'est juste un c'est la façon Guy Descartes c'est oui oui avec Marianne Lassler absolument et mais c'est pas ça faisait trois heures ensemble je crois parce qu'il y avait deux parties il me semble qu'il y avait quand même deux parties au moins et là tu parlais des costumes tout à l'heure et là finalement il a joué le jeu complètement de cette proposition de je ne sais plus quelle chaîne TF1 oui j'ai l'impression que c'était TF1 et ça a été je trouve un exemplaire de réponse à quelque chose à une demande et puis pour revenir pour l'histoire du prototype quand même bonjour la langue il est dit à Godard donc c'est pas mais ça c'est égal 2 fois 100 minutes combien tu dis ? je dis 2 fois 100 minutes ah bah oui ah bah oui moi c'est la fille donc la fille de la Mioface non pour rejoindre complètement ce que dit Serge sur le prototype mais ça a peut-être été libre j'arrive Paul c'était un polytechniciste et je pense qu'il a passé sa vie au moins sa vie de cinéma mais sans doute tout ce que ça veut dire a créé des équations que lui seul pouvait résoudre et chaque film était une équation qu'il devait résoudre en gros y compris sur les temps de tournage les DJ etc tout ça c'est c'est un jeu polytechnique un jeu scientifique de je me mets au défi 2 et je fais et je relève le défi mais effectivement du coup ça en fait des choses uniques mais à suivre à la fois unique et à suivre mais moi quand je toujours quand je vois quand je vois ces films je trouve ça toujours très ben ça rejoint peut-être ce côté prototype mais très stimulant au niveau de alors c'est pour ça que j'aimerais c'est pas ce que vous en pensez au niveau de la création mais au niveau de justement ces contraintes la variété des contraintes la variété des genres encore une fois la liberté la liberté des thèmes on a parlé on a parlé de passion amoureuse mais on pourrait parler de sexe aussi comment il arrive à élargir le spectre à aller jusqu'au film pornographique mais sans qu'on mette des frontières comme ça on mette des catégories ben c'est lui qui disait ou je sais pas j'avais lu ça ou il fit le sexe avec les sentiments c'est pas un des rares mais chez lui on sent ça c'est à dire une crudité en même temps une présence de corps et en même temps de mêler ça à quelque chose de très fort au niveau passionnel au niveau sentimental donc voilà par rapport à ces sujets-là peut-être la passion le sexe et cette ouverture-là et cette liberté-là dans ce champ-là peut-être Françoise ou Serge non non j'étais en train de penser il manquait un mot dans cette série-là qui est le mot argent parce que je réfléchissais à un des premiers films je sais pas comment il s'appelle où c'est de l'argent qui arrive chez la jeune fille les russes du diable ouais les russes du diable et qui bouleverse tout l'équilibre enfin et je me disais après j'étais en train de me dire je me souviens pas de la présence de l'argent dans les choses qui sont vues après parce qu'il en avait pas assez non non mais non non mais il avait réussi à trouver la cantine qui faisait marcher le diabolat mais c'est une problématique qui a qui a disparu alors qu'effectivement la prudité le sexe le sentiment parce que c'est présent dans votre concours oui 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 il s'en est servit voilà et donc il s'en est servit tous les membres de l'avance de la réception le sujet justement c'est l'argent et d'ailleurs la fiche était avec les billets de banque donc il y a eu ça effectivement bon alors Serge alors l'argent le sexe les sentiments voilà c'est pas par contre c'est la mécanique voilà qu'est-ce demain non non la question c'était comment il arrive à ouvrir ce spectre-là en allant d'un en allant jusqu'au film pornographique et en arrivant à mêler la façon amoureuse les sentiments plus siaf oui plus siaf que j'ai pu aussi ou barbac aussi qui a une scène pornographique moi ça c'est personnel je sais pas c'est très intéressant je peux dire que je ne change pas de main c'est comme beaucoup de choses aussi chez Paul il y a une part de dandisme parce qu'il disait oui j'ai fait un film qui est trop impossible de rater j'étais au chômage j'étais actrice au chômage je ne pouvais pas rater femme femme il faut que je fasse un truc qui est moins cousu d'avance que je ne suis pas obligé de rater donc il y avait l'idée que personne n'a fait du porno moi je vais faire du porno mais en fait je ne pense pas qu'il avait une passion de mon point de vue les scènes porno ce n'est pas ce qu'il y a de mieux du tout je ne cherche pas de main et ce que je trouve plus intéressant Paul dans la manière dont il va se fixer des commandes y compris par une sorte dandise vis-à-vis des autres lui-même c'est la manière dont dans des scènes il va faire un truc qui serait comme ce qu'on pourrait idéaliser dans le porno mais qui n'arrive jamais parce que le porno est trop général normé ou comme disait toujours l'expression de Paul c'était que c'était formaté prenons un exemple concret dans la machine par exemple donc un film avec Jean-Claude Bouvet sur un tueur d'enfants il y a une scène de reconstitution où Bouvet paraît au début très concentré c'est lui l'accusé et c'est lui le meurtrier et il bascule de manière très progressive de la concentration au cri et la manière dont le cri arrive est-ce que c'est ça qui serait l'idéal disons d'un film pornographique où on n'aurait pas besoin de voir des pénétrations mais c'est vrai que là il y a une manière qui est très impressionnante c'est toujours un peu la même chose que je dis depuis le début c'est sur la métamorphose d'un temps réel de ce qui se passe dans le plan donc là c'est pas du tout aller au chant c'est aller au cri mais c'est quelque chose qui fait un peu tout le temps c'est que je pense qu'il intéresse dans la possibilité du porno c'est que comme il y a des conventions les conventions permettent de les exploser et du même coup les conventions permettent aussi d'aller très loin dans la vraie semblante par exemple si vous voyez dans le cinéma américain quand on voit des films avec Greta Garbo quand on voit des films avec Beth Davis quand on voit des films avec Joanne Crawford c'est comme on se dit non c'est trop c'est trop il y a un côté c'est too much on se dit pas du tout au sens comme tout ça on se dit juste c'est pas possible on est gêné presque ou non elle va pas faire ça elle va pas le faire elle va pas le faire tac elles le font et c'est un des plaisirs de base du cinéma c'est à dire non elle va pas le faire elle va pas le faire elle le fait et je pense que c'est un des trucs qu'il pouvait reproduire lui dans son idéal pornographique mais qui pouvait aller dans plein d'autres endroits c'est le fait non il va pas le faire il va pas faire le truc par exemple il va pas mettre aussi mauvais goût ou non il va pas chanter comme ça ou non il va pas dire ce mot d'amour là et il le fait et c'est un plaisir assez difficile dans le cinéma parce que ça veut pas tout dire qu'on ironie sur ce qu'on voit ça veut pas tout dire que c'est un second degré c'est un plaisir très particulier du cinéma parce que c'est au contraire quand tu vas dans le plus le premier degré possible que t'as le côté non on le fait pas et ça te touche mais c'est un truc qui touche quand même à l'humour alors que Paul ne faisait pas des films super drôles il y a ce humour très particulier que juste le truc il va pas le faire ah si il le fait et pour moi c'est peut-être ça qui serait l'idéal de ce que permettrait la pornographie par exemple tu vois c'est comme s'il y avait disons le plus grand étalon qui arrivait devant une femme de 60 ans et puis en fait c'est lui qui peut rien faire puis c'est elle qui en le touchant d'un coup lui fait chanter une chanson avec une voix sur rigue il y a le côté que du même coup la présence de ces corps dont on attend trop ou pas assez peut tout renverser dans les scènes et ça donne un humour en particulier dans Berbac il y a un peu aussi de l'humour là parce que c'est des corps très gros barbus non mais ça je crois que c'était le choix de Paul il aimait ces corps mais j'ai pas sentiment qu'il avait de l'humour à ce niveau là là dessus mais pour moi c'est la même manière de faire c'est sa naïveté même qui crée un moment c'est comme avec les films de stars c'est pour ça je pense que j'ai aimé les stars aussi c'est pas se dire non elle va pas le faire Davis elle va pas oser faire ça elle va mettre son chapeau comme ça elle va pas cracher par terre à ce moment là si elle le fait et donc c'est il y a un truc de dépasser les bornes c'est toi du cerf de point de distance dans un film limite pornographique de Paul oui absolument et plus simple je suis une directrice une productrice de films pornographiques et d'ailleurs c'est pour ça que je dis c'était les corps que Paul aimait parce qu'il s'est passé un truc très étrange pour moi un jour il y avait une journée de tournage et il y avait tous ces gens qui l'avaient convoqués après les avoir vus sur internet ils choisissaient ces acteurs parce qu'il y avait un mur entier de mecs à poil quasiment qui étaient là sur le tournage avec vraiment les garçons bouchés c'était vraiment des corps comme ça c'était pas des effets et donc il y avait ça et donc on tourne le plan où ces acteurs qui étaient venus qui mettaient Paul dans un certain état avaient un masque pénicien sur le nez donc on tourne ça et puis Paul d'ailleurs après quand j'ai vu l'image j'ai vu qu'il avait laissé le micro dans le plan c'était quand même assez rare chez lui et à ce moment là il me dit bon et bien la journée est terminée et je lui dis non Paul on a encore un plan à tourner or Paul Paul est technicien qui s'appelait tout à fait était parti dans son désir à lui son plaisir à lui au point de lâcher le cinéma tu vois donc c'est pour ça que l'histoire de l'humour enfin je suis pas si sûre que ça de il avait le goût des plaisanteries Paul est celui qui m'a raconté le plus d'histoires merveilleuses sur le théâtre tous les ratés du théâtre enfin toutes ces choses enfin du temps boucher sortant du plateau avec le moustache revenant sans et Pauline Carton qui jouait avec en disant parce qu'il avait perdu et il me disait ah tu t'es rasé enfin voilà donc Paul adorait ce type d'histoire et moi j'adorais que tu me la racontes parce que c'était quand même très joyeux et mais c'est c'est pour ça que sur l'humour je suis pas je me dis par exemple mais moi c'est pas une question qu'il a voulu faire la plaisanterie mais pour un autre exemple dans Pas de quartier il y a le personnage qui joue le grand méchant du film le facho etc et à la fin dans la scène finale quand il est sur le bord du lac il a d'un coup une sorte de masque il se met à chanter et donc c'est pareil il y a un côté complètement invraisemblable ou même le pire personnage d'un coup peut avoir sa plus grande grandeur et donc quand on voit la scène on est complètement sidéré on a un côté on a une sorte de sourire d'incredulité et en même temps on passe à l'un côté d'un même on est encore plus ému on se dit qu'il a réussi à faire que le personnage trouve une force qu'il n'avait pas avant donc c'est pas du tout la question du bon mot de la plaisanterie c'est l'idée de dépasser des bornes où on a ce truc de il va pas le faire il le fait et on est touché c'est sur le dépassement de bornes oui oui mais pas du bon tu vois c'est là dessus je réagis oui mais ça provoque un je suis d'accord je suis d'accord la machine c'est exemplaire c'est que l'espèce de désir quel qu'il soit qui emporte tout c'est un sujet un sujet récurrent chez Paul mais pas le sujet des quelques scènes pornômes c'est un sujet d'autres scènes mais pas effectivement les scènes pornômes ne changent pas de main sont quoi tu dis d'un disme par affection je pense que c'est un peu ma petite qui s'est qui sert à rien c'est un film c'est curieux par rapport à ce que tu dis et ce qu'on complète Gaël je pense à corps à cœur cette fameuse scène où ils sont dans je sais pas où ils sont dans un drôme en Provence et où il va revoir un masque et d'un coup et ça parle du rire au cri quoi au cri terreur et c'est des choses qui nous habillent il va chercher quelque chose de très fort et qui est présent aussi dans le désir et je sais pas il fait cohabiter désir, horreur, terreur quoi je sais pas c'est des choses qui marquent et qui font basculer justement on était dans un état comme ça d'une sorte de légèreté où on adhérait comme ça au désir ou à ce couple qui allait et d'un coup une sorte de gouffre comme ça où l'autre est capable d'être un monstre oui c'est le monstre c'est la mort c'est l'horreur et c'est vrai qu'on le voit encore une fois on le voit pas on voit dans les films de Paul ce qu'on voit pas suffisamment ou plus ou voilà des endroits en fait s'il y a des voilà des questions est-ce que c'est possible de dire de façon comme ça très succincte sa vision quelle est sa vision des femmes et quelle est sa vision des hommes oula ben non vous lui demandez oui là les femmes sont femmes femmes il y a l'image de la mère qui est là très forte dans l'histoire de Paul qui était là depuis on a une démarche mais qui était dans la vie très forte pour lui ensuite sa soeur ça a été une autre histoire vraiment sinistre parce que ça s'est pas bien passé enfin vraiment il soigna à décider de se suicider à un moment et puis et après moi je me disais il a des projections sur des actrices et ça tourne il y a eu Hélène bien sûr qui est magnifique dans tout Hélène Surgère qui a été une sorte de géré d'un cinéma aussi parce qu'il y a le guillet et puis après il y a eu il y a eu un tournoi un turnover je dirais comme ça hein Dario qui a vu la photo qui était à Vichy que je savais mais bon magazine tout ça et donc je sais pas c'est plus des images je trouve qu'aucun qui fait vite des choses et sur aussi un autre thème un peu trop général sans doute mais sa vision de la mort moi je me souviens j'étais allé sur le tournage de Once More et c'était quand même un film assez dramatique enfin et il l'avait abordé comme un défi avec énormément d'énergie et j'ai aucun souvenir en fait sur le plateau il y avait il n'y avait pas quelqu'un qui faisait un film sur la mort en fait même si le film parlait quand même vraiment de la mort mais j'avais l'impression que c'était absolument pas son sujet en tant que cinéaste au travail et est-ce que c'est devenu son sujet à un moment donné avec le temps moi j'ai l'impression que c'était pas son sujet du tout c'est une fiction disons que dans Dior Langage tout dernier film ce qui avait assez beau ça répondait pas encore dans votre question c'est qu'il a mélangé donc ses improvisations en temps réel dans essentiellement trois décors trois décors avec des images d'un film ancien je crois que c'est le cangre on voit Paul et Pascal Cerveau disons moins de 20 ans avant mais le simple fait d'avoir des images intacts d'un passé par des actions intacts mélangé à des images actuelles crée un sentiment de gouffre et d'une espèce de chose qui est partie comme ça dans un coup et donc là je suis resté à mort en tout cas il y a un sentiment du temps qui disparaît qui est assez puissant et qui est très économe en termes de cinéma parce que je sais même quand vous allez voir tous les deux dans la visite ils n'ont pas besoin de se parler et même il faudrait faire le tournoi le plus quotidien à la terre s'il y a une taillère ça suffira il ne faut pas qu'on s'il y a des taillères mais enfin bon quelque chose de vous de dire non j'ai l'impression moi dans mes souvenirs de la relation avec Paul que j'ai c'est la maladie qui a été là tout le temps il avait toujours été malade il avait toujours un truc il allait faire un examen à l'hôpital mais jamais en parlant de mort mais c'est à partir de zone franche qui est un peu le moment où il a basculé il est un peu sorti du marché disons entre guillemets qu'il a eu je crois un accident cardiaque pendant le tournage je crois il était peut-être son premier et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir beaucoup de soucis santé et qui était quand même peut-être un peu quand il avait au téléphone il avait toujours l'impression qu'il était à l'article de la mort et il était toujours dans des sortes de crise extrême et qu'il a finalement vous le savez vécu extrêmement longtemps sur un autre pour encore aussi il y avait un souci non mais il y avait 12 par film on ne sait pas si moi je ne crois pas que la mort était un sujet pour moi ni dans sa vie ni dans son cinéma par contre la possibilité de la mort lui servait à activer un certain nombre de choses autour de lui en particulier sur les plateaux etc écoute d'entrouvez-moi parce qu'il annonce son cancer tu vois oui voilà il y avait un ingénieur du son qui était là depuis très longtemps et qui me racontait qu'il passait sur l'insort justement qu'à un moment il était à la fin d'un plan séquence de 10 minutes il s'est effondré sur le capot d'une voiture appelé le salut appelé le salut etc le salut est venu et il ne vous avait rien de plus mais ça avait remobilisé l'équipe et conclu si si j'ai même un fartus mais ils sont un contenu mais par contre dans le sujet moi je ne veux pas oui le vieillissement sur les dernières années ce que Serge dit sur bonjour la langue le rapport et Pascal a servi à ça aussi Pascal Serbou on a bonjour je ne suis pas sûr qu'il y a personne n'a vu peut-être une dernière question après discuter plus comme ça au niveau de la postérité l'héritage dans vos toi Serge en tant que réalisateur Gaël en tant qu'éditeur François en tant que comédienne qu'est-ce que qu'est-ce que vous emportez avec vous de Paul de la relation que vous avez eue avec lui du travail que vous avez eue comment ça a été formateur ou peut-être parfois à certains endroits qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste comme héritage première part de cette question et deuxième part de cette question où est-ce que vous voyez les héritiers encore une fois une sorte de postérité dans la jeune génération du cinéma de Paul Bécali ou Serge moi j'ai trop parlé déjà tout à l'heure je me traite un peu mais bon des héritiers il y en a plein qui le proclament qui le disent par exemple il faut savoir que c'est aussi un truc de génération je pense les gens qui à peu près de mon âge ou un peu plus ils succèdent disons à Dépéchins à Sayas vous avez vos voix étrangement ils font tous un saut d'une génération ce qui je pense est un truc qui est courant dans l'histoire de l'art par exemple si vous prenez Pérez Jaco il va vous citer Godard si vous prenez Braque il va vous citer Romain Reusier et donc voilà si vous prenez Monsalès il va vous citer Bécali entre autres donc il est revenu lui par un certain cinéma poste disons homocamp sur la question d'imaginaire visuel alors qu'il n'était pas du tout dans cette tradition au niveau de son travail de la mise en scène mais par ailleurs avant avant ces cinéastes plus récents du cinéma étaient tous très influencés par Bécali que ce soit Laurent Charles Pierre Léon Pascal Baudet je pourrais faire des listes très longues mais ils étaient influencés par Bécali mais en quel sens qu'est-ce qu'on voit de Bécali dans un film d'Axel Ropère ça il faudrait différencier parce que Fitoussi n'est pas influencé par Bécali comme les Axel Ropère il n'est pas influencé comme les Hachat etc je ne vais pas faire un cours là-dessus mais je ne trouve pas que c'est une influence qui serait la même à chaque point par exemple moi je pense que c'est juste lié mais oui moi je pense que plus son influence va étrangement je trouve qu'il y a beaucoup d'injustice sur les histoires de postérité je pense que Rivet va être obligatoire pendant un certain temps et ça ne veut pas dire que c'est bien je pense qu'il ne va plus intéresser à Grand Monde ça serait long aussi je pense que Bécali va monter parce que si vous voulez Bécali ce qui va gagner avec le temps c'est que ce que les gens ont aussi à une sorte de mauvais goût à quelque chose qui était bâclé disons pour aller vite comme ce qu'on reproche à Moki pour parler tout à l'heure peu à peu ils vont se rendre compte qu'il y a une sève émotive qui est tellement forte il y a une espèce de passion qui est tellement interne qu'à mon avis ça va franchir complètement la rampe et que c'est comme Fasminder si vous voulez donc maintenant les gens au contraire le moindre truc qui pourrait être de mauvais goût paraît le combe de l'audace ça va faire comme une sorte de Fasminder français je pense alors que Rivet au contraire va apparaître comme un cinéaste un peu théorique un peu expérimental qui faisait des fictions un peu trop abstraites qui est-ce qui va avoir envie d'aller voir Mary Gorin ce genre de film donc là je ne vais pas trop développer mais oui je pense qu'avec Kelly il va continuer à monter de manière assez naturelle c'est toujours étrange et étonnant de voir les postérités et les réalisateurs ou les artistes qui reviennent à la mode ou qui influencent qui correspondent peut-être à une époque ou à je ne sais pas un moment de l'histoire comme ça des sortes de bouffées nostalgiques ou stylistiques je ne sais rien non puis je pense qu'on en est dans une période politiquement correcte très forte de censure de limitation d'auto-censure de police de la pensée et tout à l'heure d'un seul coup ce débordement bétialien va faire du bien oui oui mais contre la liberté c'était vraiment ça c'était qu'aujourd'hui on étouffe tellement et là on se dit mais il y a une époque où c'était tellement on explorait tellement tous ces possibles là et pardon non non mais c'est je dis ce que j'ai envie je suis pas du tout sûr de ce que je vais dire mais il y a eu toute une époque pas si lointaine du cinéma français qui était très fortement sous influence de Pialas c'est à dire de ce que beaucoup de gens ont cru être du naturalisme pour moi ça ne vaut pas du tout et que il y a un genre de retour d'équilibre de vol c'est tout sauf le naturalisme c'est sûr disons et donc voilà c'est un balancier après la postérité oui c'est ce que dit Serge il faut la réfléchir au cas par tas et même quasiment au film par film à l'intérieur des films par film donc disons qu'il y aurait un groupe de cinéastes de cette génération on ne sait pas encore pour la suivante même si vous avez ces la suivante qui qui se retrouverait dans le non naturalisme de Paul là où la génération précédente se retrouverait dans le pseudo naturalisme de Pialas voilà sur politique si je puis juste préciser une chose c'est que depuis la mort en fait de Paul Bécali donc en janvier il y a eu un retirage du livre on vend très peu je veux dire c'est pas au manga évidemment c'est pas lié au mission mais enfin malgré tout j'ai l'impression qu'on vend un peu plus depuis en fait sa disparition c'est à dire quand le livre est sorti bon on en a vendu quand même un peu quelques dizaines surtout quand il est passé à Paris mais alors mon sentiment c'est qu'il y a un peu plus de ventes en fait depuis sa disparition comme si les gens se rendaient compte donc sur le coup le livre est passé bon on n'a pas beaucoup de moyens non plus il était passé un peu inaperçu je m'adresse à l'éditeur distributeur il y a eu des sorties salles qui y a une rétro il y a eu une toute petite sortie salle il y a eu là clairement l'archipel il passe des mécaniques exactement et il va y avoir le ciné 104 à temps qui va qui va reprendre aussi et alors au niveau des affluences jusqu'à un frémissement que ça reste toujours un peu confidentiel ça dépend ça dépend ça dépend et là au Saint-André il y a du monde au Luxor il y a eu quelques séances qui étaient plutôt belles sur je crois qu'il y a même aussi je me demande si c'était pas Rosa La Rose qui était la plus la meilleure j'ai pu exactement mais moi ça me pose toujours question je fais parallèle un parallèle qui n'est pas un mais sur le cinéma par exemple de Montero qui a toujours été ultra confidentiel et ça on boucle à boucle avec le début de la discussion qui est pourquoi qu'est-ce qui fait que ce sont des cinéastes importants qui n'arrivent pas à trouver leur public mais à chaque public plus large et bon on y répond on va pas repérer la discussion mais ce sont quand même des cinéastes majeurs mais qui sont dans des territoires qui sont totalement libres peut-être inconfortables peut-être je sais pas il y a quelque chose une sorte de parois de verre pas de plafond mais qui fait que tout le monde se sent pas autorisé ou je sais pas mais ça pose question quand même parce que les films ressortent en salle les films existent parfois avec toujours aussi peu d'affluence ou toujours les mêmes ça se dégole pas des masses non non c'était pas une question c'était juste bah vas-y non mais quand tu dis que le film est ressortent en salle qui est limite je peux voir dans quelle salle il n'y a pas de salle oui oui il y a très peu de salle il y a cette question là qu'il faut poser oui d'accord oui moi j'ai restauré trou de mémoire que personne n'avait vu depuis 35 ans mais personne 5 salles en France 5 salles en France oui les exploitants ne prennent plus les films c'est autre chose à l'époque de trou de mémoire ou de Rosa Larose qui est je crois son succès etc déjà elle distribuait lui-même et il se battait comme un chien voilà et puis parce qu'elle était prêt à tuer terre et pas mer pour ces films où on avait des salles derrière un circuit d'exploitation ce n'était pas seulement le circuit restreint de l'arrêt c'est recherche 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 plus etc aujourd'hui c'est compliqué on va voir moi dans quelques mois je sors bonjour tu sors bonjour bonjour l'ultime film d'accord etc d'accord voilà c'est le film improvisé fait avec Pascal Sarbeau et Paul Legali qui répond du haut langage de Godard bonjour la langue qui est sur le fils qui va rejoint son père dont on parlait tout à l'heure mais je me demande moi par rapport à Paul à sa possibilité de rencontre d'un public si la prolifération de ces heures on n'a pas vu parce qu'on parlait de Montero tout à l'heure et Montero il n'y a pas une abondance de films comme ça donc ça m'a mais là c'était vraiment ça n'a pas arrêté d'être présent je sais pas j'ai tout de suite à l'instant un contre-exemple en fait c'est à dire la prolifération des films de Victoria Lissé ne fait pas leur succès donc on va s'arrêter là merci merci